Jacques Chirac s'envole cet après-midi pour l'Asie. Il participera à partir de vendredi à Hanoi, un sommet de la francophonie qui réunira 30 chefs d'Etat et de gouvernement. L'occasion de faire le point sur la pratique du français aujourd'hui au Vietnam. Reportage Marie-Hélène Bonneau, Jean-Louis Melin. Aujourd'hui le Vietnam compte 350 000 francophones. La plupart vivent à Hanoi. A peine 70 000 personnes parlent encore couramment le français, comme cet homme, auteur d'un livre entièrement écrit dans la langue de Molière. Où avez-vous appris le français vous ? A l'école et dans le combat. C'est-à-dire ? Dans la lutte contre le français. Qui sont les Vietnamiens qui parlent français aujourd'hui ? La plupart des vieux. Pas les jeunes ? Les jeunes, très peu. Pourquoi ? Parce que, au cours après, l'intérêt économique. Pour les jeunes, n'est-ce pas ? Quand on parle l'anglais, il est plus facile de trouver un emploi. On peut nous aider à faire ton ballon. Bon, qui peut répéter encore ? Pourtant dans le primaire, seul le français est enseigné comme langue étrangère. Dans cette école bilingue à Ho Chi Minh Ville, 400 enfants de 6 à 11 ans apprennent notre langue. Nicolas est malade. Pour moi, la France est un beau pays et il y a beaucoup de beaux paysages. Tu apprends depuis combien de temps ? Depuis le corps. C'est difficile ? C'est un peu difficile. Quand je serai ronde, je voudrais devenir une maîtresse. La plupart du temps, leurs parents sont francophones. Ils restent attachés au français, c'est une affaire de cœur. De nos jours, l'anglais est utilisé seulement dans le commerce, tandis que le français, on peut l'utiliser, et dans la culture en général, et puis dans la lecture des livres français. Le gouvernement vietnamien est favorable à la reconquête du français dans le pays, soucieux surtout d'attirer les investisseurs. Merci beaucoup.